bonjour chers amis ici lumière sur les ondes je suis contente de vous retrouver j'avais personnellement quelques questions à poser à ma reliance sur le sujet des attaques psychiques et entités parasites etc je suis comme vous je suis dans un cheminement personnel et je tente de mettre davantage de lumière sur ma conscience alors je me suis simplement relié et j'ai eu quelques éléments de réponse que je souhaite modestement partager avec vous j'ai simplement pour but que cela puisse servir votre lumière l'amour qu'il y a en vous et surtout la paix qui nous rassemble alors si ces échos ne trouvent aucunement place dans votre coeur je vous laisse cesser d'écouter la vidéo et de passer outre tous ces messages et de continuer sereinement votre chemin alors ma question était la suivante en ce moment je ressens pas mal de fluctuations dans mes énergies il s'avère qu'à des moments donnés je ressens bien que je ne suis pas forcément toujours en paix mon mental voudrait voudrait dire qu'il s'agirait peut-être une conséquence dans les mondes subtils le mental a besoin de croire qu'il s'agit là d'une attaque ou voilà d'une d'une force dirigée contre moi alors j'ai posé cette question à mes guides qu'en est-il que vous qu'est ce que vous pouvez me dire par rapport à ça et j'ai reçu la réponse suivante cher enfant quand tu étais petite tu pensais que les monstres existaient alors tu avais peur et puis tu as grandi et tu t'es aperçu que finalement les monstres étaient faux faisaient partie d'une illusion alors tu as arrêté de prêter attention sur ces monstres est arrivé à un certain âge même dans le noir tu n'avais plus peur tu n'avais plus peur parce que tu as cessé d'occulter une énergie tout ce vers quoi tu vas poser ton regard surtout en ces temps d'ascension surtout en cette grande année d'alignement de la manifestation là où vont se poser tes yeux tu vas donner vie à une forme d'existence à l'intérieur de toi si par exemple tu perçois dans ta réalité une forme de manque que ce soit le manque d'argent le manque d'amour le manque de santé c'est quelque chose alors que tu observes et que tu occultes tu peux observer mais tu peux ne pas croire tu peux simplement être en observateur qu'il y a alors un manque qui se vit une situation qui se présente te permettant d'incarner la paix dans cette situation même prenons l'exemple concret tu as peur d'avoir une attaque d'une entité dite négative si tu es dans la croyance que cette entité déjà existe dans ton champ informationnel tu lui ouvre la porte de tes corps subtil alors cette énergie est invité la victime existe parce qu'il y a un bourreau et la victime existe parce qu'elle elle croit au scénario qu'elle est une victime si tu reviens maintenant à la paix dans ton esprit et dans ton coeur pour simplement te poser là en observateur de tes sensations de tes émotions de tes pensées tu pourras t'apercevoir qu'une pensée te fait penser qu'il y a une entité une attaque actuellement dans ton champ d'énergie ce qui va forcément engendrer une émotion maintenant nous t'invitons à repenser la situation nous t'invitons à observer cette situation depuis un regard éclairé un regard d'amour un regard de paix tu peux à tout moment décider d'être un enfant éveillé ce même enfant qui a compris que les monstres n'existaient pas tu peux à tout moment décider il est là ton pouvoir tu peux décider d'alimenter un scénario ou de simplement regarder de l'autre côté nous ne sommes pas en train de dire que ces forces n'ont aucun impact sur vous nous sommes en train de dire que ces forces ont l'impact que vous leur permettez d'avoir sur vous est ce que tu comprends tant que tu permets à ces forces de te faire penser que tu en es la victime l'univers répond encore une fois à ta volonté tant que tu penses que la maladie veut consumer tes cellules si c'est ce que tu penses si c'est ce que tu crois tu vas le vivre ainsi si toutefois tu penses que la maladie est une opportunité pour ton corps physique de se régénérer de s'accorder le repos qu'il n'a jamais eu alors tu vivras aussi cette réalité maintenant depuis un regard beaucoup plus vaste nous percevons qu'effectivement il y a des énergies d'opposition des énergies de dualité qui sont tout autour de la planète terre les ensemenceurs de l'amour et de la lumière sont venus justement désamorcer ces courants pour permettre à la terre de s'oxygéner et de respirer vous allez pouvoir effectivement entrevoir davantage d'opposition davantage de personnes qui entre guillemets vivent ces courants parce qu'ils n'ont pas fait ce travail intérieur de discernement et ces courants existent pour vous pousser à faire justement ce travail mais pour nous le mot travail n'est n'est pas si juste c'est une oeuvre du divin en vous ces forces vous poussent à incarner la paix car si ces forces par exemple de manque n'existait pas vous ne seriez pas alors autant invité à croire et avoir la foi en la prospérité du tout la dualité est alors un magnifique outil qu'il vous est donné de vivre dans cette incarnation vous pouvez maintenant vivre les choses avec beaucoup de résistance ou simplement de la résilience non pas dans une idée d'abord d'abandonner et de vous dire après tout je laisse tomber je ne vaux rien je ne sais rien et je vais laisser faire ses énergies non le sage le maître le juste se positionne il a dans sa main un bâton qui représente sa connexion entre la terre et le ciel et son alignement le bâton est droit comme l'homme ou la femme qui se tient droit dans sa verticalité dans sa lumière les pieds bien ancré sur la terre cela signifie avoir un bon ancrage un très bon discernement et les pieds et les jambes servent à aller dans la direction de l'âme ensuite le haut du bâton qui tend vers le ciel symbolise le buste le haut du corps et la tête alors l'éclairé le juste celui qui ou celle qui avance regarde il regarde au loin il est simplement vigilant cela n'implique pas qu'il a peur la vigilance implique d'être éclairé comme un éveilleur dans la carte du tarot l'ermite avance éclairé avec sa lanterne dans les obscurités cette lanterne lui permet de regarder chacun ne sait pas et d'entrevoir étape par étape la continuité de sa route l'ermite ne dégage pas forcément de peur il est simplement averti que les ombres existent et il est simplement serein à l'idée d'avancer avec sa lumière dans les obscurités car une lumière comme c'est votre cas une lumière qui baigne dans une pièce sombre transforme la pièce sombre fait l'expérience éteint toutes les lumières dans ta maison lors d'une nuit sans lune et allume une bougie toute ta maison va s'éclairer du moins la pièce dans laquelle tu te trouves une seule étincelle peut changer toute ta vie cela veut dire que la lumière que tu portes en toi chère sœur petite âme toi l'enfant des étoiles tu as le pouvoir de changer d'alchimiser de transmuter toutes ces forces dites ombres duels négatives si la prochaine fois que tu ressens qu'il ya un espace en toi qui est désaligné ne te culpabilise pas de ne pas avoir pu incarner la paix dans cette situation car tu es toujours en progression nous t'invitons simplement à allumer la petite étincelle dans ton coeur l'enfant intérieur tu sais celui qui a la magie au fond de lui alors tu peux faire une prière tu peux mettre une musique tu peux faire un dessin pour cette force qui vient te visiter à ce moment là donne lui de l'amour elle se transformera comme du plomb qui se transforme en or elle sera forcément impliquée dans ta propre alchimisation de la situation car c'est toi qui permet à ces forces d'exister si toi tu changes ta vibration que tu changes ton regard que tu allumes cette lumière à l'intérieur de toi alors ces forces viendront s'adapter ou quitter la fréquence qui est en train de se vivre pour toi cela va être dans les semaines les mois à venir un très bel exercice de centrage un choix du coeur que d'incarner la paix car plus la lumière prend de place plus en apparence l'ombre voudra étoffer et décentrer l'humain de sa trajectoire mais pour l'humain qui garde son bâton dans la main comme l'a fait un grand initié il y a jadis très longtemps alors un grand océan intérieur s'ouvrira pour entrevoir un passage pour tous ceux et pour toutes celles qui souhaitent emprunter le chemin de l'amour tout ce qui vient à vous n'est que le résultat d'une fréquence que vous avez occulté dans le passé si vous sentez que vous avez la tristesse qui est là depuis bien trop longtemps dégagez vous de ces énergies maintenant en répétant les affirmations suivantes je suis un instrument de l'amour je sais que j'ai été envoyé pour diffuser cet amour je rends grâce à cet amour je rends grâce à cet amour pour l'humain que je suis pour l'humain que je suis est invité maintenant dans les plus hautes sphères de lumière de l'univers je suis le souverain je suis la souveraine de ma vie j'ai confiance en mon âme et je sais qu'elle guide chacun de mes pas voilà chers amis je vous ai partagé tout ce que j'ai reçu à ce sujet j'espère que cela sera d'autant plus ressourçant pour vous que ça ne l'a été pour moi à ressentir et à vivre il ne reste plus qu'à incarner si vous avez vibré à ses propos et je vous dis à très bientôt sur lumière sur les ondes ne serait rien Sous-titrage ST' 501